Enfin, cette initiative du collège de Crève-Cœur-le-Grand dans l'Oise. L'établissement initie ses élèves à la spéléologie. C'est le seul atelier du genre en France. L'intérêt est de découvrir les secrets du monde souterrain tout en apprenant la technique. Un cours qui, vous allez le voir, plaît aux enfants. C'est en cours de science et vie de la Terre que les élèves apprennent la composition des sous-sols. Et pourquoi ces animaux cavernicoles n'ont pas les yeux comme nous pouvons les avoir ou comme les animaux en surface ont ? Parce que, ils n'en ont pas besoin. L'idée de mettre en place un atelier scientifique spéléologie est née il y a 16 ans dans ce collège classé en ZEP rural. Zone d'éducation prioritaire où les outils pédagogiques ont été renforcés. L'enseignant est lui-même spéléologue. Pour nous, c'est un moyen d'aller explorer le monde souterrain, explorer toutes ses composantes. Donc des composantes hydrogeologiques, des composantes préhistoriques, des composantes liées à la biodiversité. On apprend comment vivent les animaux cavernicoles, comment sont constituées les grottes, tout ça. Pour aller plus loin, les élèves volontaires peuvent apprendre à maîtriser les techniques de spéléologie dans ce château d'eau équipé. J'ai pas trop l'impression d'être un grand spéléologue, mais c'est déjà les bases. Alors, c'est cool. On monte déjà assez haut et puis on sait déjà descendre et monter, donc c'est déjà pas mal. L'objectif de l'apprentissage en château d'eau, c'est de pouvoir transposer sous terre. Et si l'acquisition de la technique est efficace, quand on va les souter, on va pouvoir non pas être préoccupé par la technique de descente, mais on va pouvoir observer le milieu tout en descendant. Susciter des ambitions professionnelles, des vocations et l'objectif. Parmi les 52 élèves qui ont participé à l'atelier, une dizaine a fait des études scientifiques.